La deuxième chose sur laquelle je voulais vraiment insister beaucoup, c'est sur comment, et dans le déroulement, et dans la chronologie, et dans la façon dont les choses se passent, il y a un lien absolument intime entre la dimension austéritaire et la dimension sécuritaire, la dimension de régression sociale et la dimension de répression. D'abord parce que d'une certaine façon, mais c'est pas la principale raison, mais sans doute que par une sorte d'opportunisme, d'un cynisme total, le gouvernement a vraiment pensé qu'à la faveur des attentats, à la faveur du climat et de la surexploitation du climat créé autour des attentats, avec l'état d'urgence, il avait la possibilité un peu de se permettre tout et n'importe quoi, et il s'est un peu senti pousser des ailes et s'est dit, c'est le moment, il y a un créneau, il y a une fenêtre, on va y aller. C'est vrai qu'on avait un climat particulièrement pourri dans lequel, évidemment, il ne faut pas sous-estimer une dimension essentielle, qui est une dimension essentielle pour nous aussi en tant que syndicalisme, qui est la question du racisme et en particulier de l'islamophobie, de cette construction d'un autre, d'un étranger contre lesquels tout est permis, mais qui par extension fait que quand tout commence à être permis, tout est permis au bout du bout pour tout le monde. Et donc on a vu là ensuite aussi toute l'utilisation contre les mobilisations, je ne refais pas les détails, de toute la panoplie en termes d'interdiction de manifestation, en termes d'assignation à résidence, en termes de poursuites et de condamnations extrêmement lourdes. Alors ça avait commencé avant, évidemment, avec nos camarades de Goudieur ou avec les poursuites contre ceux, c'est que ceux en l'occurrence, d'Air France. Et puis on peut prendre comme contrepoint ce truc qui vient de tomber ce matin ou hier, qui est l'acquittement du type qui avait foncé et blessé extrêmement gravement des militants à côté de Marseille. C'est l'utilisation d'armes quasiment de guerre, d'utilisation des flashballs, des grenades de désencerclement. C'est pas seulement une autre dimension aussi qui est utilisée par le gouvernement, qui est la création délibérée d'affrontements. C'est pas propre à la mobilisation sur la loi travail. Ça a été utilisé contre celles et ceux qui se battent à Nantes et autour de Nantes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire, là encore, de fabriquer des opposants terroristes, dangereux, etc., qui est vraiment une stratégie délibérée de criminalisation du mouvement social, de criminalisation du syndicalisme. Je crois que fondamentalement, derrière tout ça, c'est pas seulement ces deux ou trois éléments qui sont particulièrement visibles, mais c'est le rôle de l'État qui se modifie. Et rien ne serait plus faux que de croire que ce néolibéralisme, ce serait juste moins d'État, pas d'État. Bon, c'est moins, effectivement, de droits publics reconnus pour toutes et tous au profit d'une gestion privée, de normes privées et réglementaires. Voilà. Ça, c'est une dimension, mais pas seulement. C'est cet aspect-là, mais c'est aussi un État qui est complètement, aujourd'hui, un agent actif des politiques antisociales et des politiques de répression. Donc, pour en venir à la... Ouais, sur les mobilisations et comment les... Bon, comme syndicaliste, je pense qu'il faut essayer de penser à cette mobilisation à la fois avec beaucoup de modestie, mais pas trop quand même. Avec beaucoup de modestie parce qu'au lancement de la mobilisation, c'est vrai que c'est pas le mouvement syndical qui a été l'initiative. C'est vrai que c'est parti par des appels, la pétition sur Internet, par le travail des Youtubers, en particulier avec On Vaut Mieux de ça, et puis c'est parti dans la jeunesse. Bon, donc c'est pas parti du mouvement syndical. Et il faut se souvenir, bon, pas avec Gloriole, que la première déclaration inter-syndicale, c'était pas très conquérant et c'était pas terrible. Et puis il y a eu le 9 mars, qui a été une grosse mobilisation, avec une capacité, par exemple, avec ce qui s'est passé sur On Vaut Mieux que ça, à faire écho à des choses que parfois, comme syndicalisme, on n'est pas trop capable de dire ou de faire. Et il faut avouer que dans un certain nombre d'entreprises, en tout cas pour moi, c'est mon expérience, on a utilisé des outils qui n'étaient pas ceux qu'on avait habituellement pour populariser, pour mobiliser, pour inciter à faire grève. Et on a utilisé ce matériel-là. Mais il faut quand même pas être trop modeste, parce qu'on constate que le syndicalisme a quand même plutôt bien réussi comme outil de résistance. Et sans doute, moi, ça me fait plaisir, je suis à la CGT, ça me fait plaisir de voir comment le gouvernement déverne sa hargne, et qu'y compris par rapport à d'autres outils, par exemple par rapport aux partis politiques, les syndicats ont plutôt bien résisté. La deuxième chose qui résiste bien dans cette affaire-là, malgré les difficultés, c'est la grève. Alors on n'a pas réussi à une généralisation de la grève, à une grève générale, à un mouvement d'ensemble, etc. Ceci dit, dans toute une série de secteurs difficiles, je pense à la santé privée, je pense au commerce, il y a eu une série de grèves qui ont été des grèves gagnantes, qui ont bénéficié de l'opportunité de la peur de la généralisation de la part du gouvernement et de la part du patronat. Mais quand même, ça a réhabilité cet outil de lutte. Et les grèves reconductibles, elles ont eu effectivement lieu dans des secteurs qui, en réalité, ou parce qu'ils le sentent comme tel, se sentent en état de bloquer, soit parce que c'est les transports, parce que c'est les raffineries, moi c'est le secteur que je connais le mieux, les déchets, etc. Sauf qu'à l'échelle d'une ville, il y a ça de possible. C'est vrai pour le Havre, là aussi, d'où je viens. Et donc, il faut s'interroger sur pourquoi il y a une telle différence à l'intérieur de ce qu'on peut appeler la classe ouvrière entre des secteurs qui se sentent cette capacité et des secteurs qui ne se la sentent plus, se posent sans doute les questions de qu'est-ce qu'on a à construire et à reconstruire. Il n'en reste pas moins que ce mouvement, il a quand même... Ben, il dure, malgré tout, et qu'il a une capacité à trouver, à prendre des relais, à rebondir, à faire des blocages quand la grève ne marchait pas, puis de la grève quand le blocage ne suffisait pas. Et ce que je peux dire à ce stade, parce que ce n'était pas le cas en 2010, c'est que par exemple dans le secteur des raffineries, qui s'est lancé dans la grève, mais vraiment avec l'idée, on y va, parce qu'on sait qu'on a une certaine capacité, nous, de visibilité qui peut entraîner le reste, et on y va pour ça, on n'y va pas pour des revendications propres à notre secteur. La grève s'est arrêtée, à un moment, elle était minoritaire dans le secteur, elle s'est arrêtée, mais elle s'est arrêtée sans rancœur, et avec l'idée quand même qu'on a bien fait, parce qu'on s'est battu pour l'intérêt général, et il y a une certaine fierté à avoir fait ça, et ça, je pense que c'est extrêmement précieux. Je termine juste sans doute, parce que de toute façon, Verven a parlé de ce dont je voulais parler, sur la dimension européenne de ce qu'on aurait à construire et à reconstruire. On a à reconstruire des outils qui soient plus adaptés à ce qu'est devenu la classe ouvrière, c'est-à-dire qu'il y a ces gros bastions capables de bloquer, mais qui ne sont pas majoritaires, et dont on voit qu'ils ne sont pas capables à eux seuls, malgré leur détermination, de mettre en échec un projet aussi global que celui de la loi travail. Donc il y a ces tâches de reconstruction, et puis la tâche de reconstruction, elle passe aussi par une reconstruction de programmes, d'espoir, et ça, ça concerne à la fois le syndicalisme, à la fois des mouvements comme Nuit Debout, à la fois des organisations politiques qui auraient envie de faire ça, bon, avec au cœur, sans doute, tout ce qui permet de montrer qu'on s'oppose non seulement à la loi travail, à son monde, et qu'à ça, on a à opposer un monde dans lequel on peut vivre mieux, et au cœur desquels, sans doute, la question de la durée du travail est une question absolument centrale. Merci. Merci beaucoup, Christine. On va passer outre Manche et entendre Thierry Labicab, viens, viens aussi, vous allez tous venir au pupitre de Jaurès. Si tu veux, ou alors ici. Donc pour nous parler, qui est chercheur, et qui va nous parler du Royaume-Uni. C'est la punition. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, je mets quelques mots sur la... Plus loin, comme ça. Comme ça. Sur la Grande-Bretagne. J'ai trois séries de remarques. Je fais au moins les deux premières. Si j'ai le temps, je fais la troisième. Alexis m'interrompra si c'est trop long. La première concerne le point le plus évident pour nous, pour les mauvaises raisons. C'est qu'à chaque fois qu'il est question de présenter sous un jour favorable la loi travail, on évoque le taux de chômage en Grande-Bretagne. Donc c'est un bon point de départ. Le taux de chômage en Grande-Bretagne, il est annoncé, ici en Grande-Bretagne, à 5,1%, 5,2%. Donc on dit, regardez, une économie, un marché du travail super flexibilisé, au bout du compte, c'est bien. Il y a de la fluidité du marché du travail. Les gens quittent l'emploi, mais le retrouvent. Donc c'est formidable. Alors je suis sûr que les gens qui sont ici ont déjà une idée de ça. Je voulais juste commencer par là, parce que ça vaut la peine de le dire et de le redire autant de fois qu'on l'entend, voire plus. Donc oui, il y a 5,1% de taux de chômage en Grande-Bretagne dans une économie qui est, même de l'avis des gens les plus modérés, une économie de bas salaire. Alors il faut regarder toutes les formules qui font qu'on a 5,1% de taux de chômage. En Grande-Bretagne, je prends 4 de ces formules. Alors la première, c'est le faux auto-emploi qui est épidémique. Par exemple, dans des secteurs comme le bâtiment, l'auto-emploi est à caractère épidémique tellement qu'en 2015, le gouvernement conservateur a été obligé d'avoir l'air de faire semblant de faire quelque chose. Parce que la perte fiscale pour l'État était énorme, parce que le faux auto-emploi, ça permet de transférer les charges sur des gens qui sont des auto-entrepreneurs, etc. Alors moi, quand je suis dans une fac, en l'occurrence Nanterre, et qu'on a occasionnellement fait de la promotion de l'entrepreneuriat, vous comprenez qu'on s'étrangle un peu. Mais bon, donc on est sur des formules où il y a un transfert des coûts des entreprises sur des salariés qui sont dans des faux statuts d'auto-entrepreneurs ou d'auto-emploi. Alors ça, c'est un caractère épidémique dans des secteurs entiers du marché du travail. Vous avez aussi une hausse massive des contrats zéro heure. Je n'explique pas, je pense que tout le monde ici sait ce que c'est. Mais aujourd'hui, ils sont recensés à plus de 800 000. Donc c'est une augmentation de près de 7% sur deux ans, sur un an et demi, le nombre de contrats zéro heure en Grande-Bretagne, mais aussi en Irlande, d'ailleurs. Les contrats zéro heure, c'est des contrats dans lesquels on ne contracte aucune heure de travail. C'est-à-dire qu'on s'engage à être disponible immédiatement. Donc, par exemple, je ne sais pas, un restaurant, un centre d'appel vous appelle à 7h du matin pour vous dire qu'il faut être là à 8h pour prendre 2h, 4h une matinée de travail. Mais c'est un contrat dans lequel on s'engage, on signe quelque chose, mais on s'engage sans que l'employeur ne garantisse un volume d'heures de travail. Donc ce n'est même pas un mi-temps ou un mi-temps au rabais, c'est rien. C'est rien et c'est un engagement qu'on prend à être immédiatement disponible. Alors, c'est présenté comme très avantageux pour des gens qui ont des charges familiales, qui les contraignent, ou des retraités qui veulent compléter leur fin de mois, ou des étudiants qui veulent faire quelques heures par-ci, par-là. Donc la présentation du contrat zéro heure, c'est vraiment un truc très très sympa, où c'est flexible, et les gens... Donc on a juste le droit d'être pauvre assez joyeusement, si vous voulez, avec le contrat zéro heure. Donc c'est un bon compromis, à vrai dire. Alors évidemment, si vous voulez louer quelque chose, faire un emprunt bancaire, c'est juste pas la peine d'y penser, naturellement. Mais vous avez le droit de travailler sans travailler. C'est une espèce d'oxymoron juridique du marché du travail. La troisième formule, c'est le chômage dissimulé. Alors dans tous les anciens grands bassins industriels, et en particulier les bassins miniers du sud du Pays de Galles, du Yorkshire du Sud, il y a énormément de gens en âge de travailler, parfois en capacité de travailler, si on compare, si on fait des comparatifs avec d'autres régions où le taux d'emploi en Grande-Bretagne est plus élevé. Et ce sont des gens qui sont enregistrés en incapacité permanente, ou en maladie longue durée, donc qui ne sont pas censés chercher du travail, qui ne sont pas enregistrés à l'Agence pour l'emploi, mais en incapacité permanente. Et dans certains cas, il faut prendre le taux de chômage officiel et le multiplier par deux ou trois, voire un peu plus. Dans le sud du Yorkshire, c'est de l'ordre de... Il faut multiplier par trois. Et là, c'est des enquêtes commandées par diverses agences gouvernementales. C'est pas des trucs de trotskistes méchants ou de casseurs qui disent ça. C'est des gens très fréquentables. Et puis la dernière formule qui est corollaire des autres, c'est le sous-emploi qui est massif. Alors le sous-emploi, entre 2008 et 2013, il est passé de 2,3 millions de personnes à 3,4 millions. Donc une montée absolument massive du sous-emploi non choisi, donc tous les temps partiels, divers, massivement féminisés. Et là, il s'est stabilisé depuis fin 2015 à 3,2 millions de personnes. Donc une augmentation massive du sous-emploi. Alors je complète juste ce petit tableau-là parce que ça vaut quand même la peine de regarder ça sous cet aspect-là. C'est que, comme vous le savez peut-être, en Grande-Bretagne, à l'heure actuelle, il y a à peu près 3,9 millions d'enfants qui grandissent sous le seuil de pauvreté. Bon. Alors cette statistique-là, déjà assez ignoble, elle devient un peu plus exotique encore quand on tient compte du fait qu'il y a plus des deux tiers de ces enfants qui grandissent dans une famille où au moins une personne est dans l'emploi. En Grande-Bretagne, vous avez 8% de la main-d'œuvre qui est catégorisable comme travailleurs pauvres. Et 39% de ces travailleurs pauvres sont des gens qui sont à plein temps. 39% sont des gens qui sont censés travailler. Donc même pas dans des contrats zéro heureux, d'ailleurs. Et donc vous avez une proportion absolument considérable d'enfants qui grandissent dans des familles pauvres où on travaille, voire on travaille à plein temps. Donc ils n'ont même pas des parents chômeurs qui foutent rien et qui ne veulent pas aller bosser. Non, non, ils ont des parents qui même veulent aller bosser. D'ailleurs, même le font, ils doivent le faire très bien. mais juste ont le droit de crever de fin. Donc ça, c'est une formule qui marche assez bien aussi. Donc 5,1% de taux de chômage en Grande-Bretagne, ça se paye. Voilà. Donc la note, c'est ce que je viens d'essayer de vous récapituler de manière très rapide. Alors ça, c'est la première série de points. Et donc à chaque fois qu'on entend ça, on a le droit d'avoir des accès de rage pour quand on entend dire que vraiment le marché du travail en Grande-Bretagne, c'est vraiment une affaire qui marche du tonnerre. Alors la deuxième série de remarques, c'est que ça, ces tendances-là lourdes, alors elles existent depuis longtemps, mais elles se sont très fortement accélérées depuis 2008. Alors depuis 2008, on peut dire, il y a deux grosses tendances parmi beaucoup d'autres choses, mais disons très caractéristiques. C'est que d'une part, on a toutes sortes de signaux d'accélération dans la destruction de la relation d'emploi pour toutes sortes de segments du marché du travail. Et puis la destruction corollaire des moyens de la défense du travail. Alors pour donner juste quelques exemples sur cette destruction de la relation d'emploi, bon d'abord, il y a l'austérité qui a commencé en 2010 et qui a commencé par un plan de suppression de postes dans la fonction publique, dans l'emploi public britannique. Donc ça a commencé avec environ une annonce de 600 000 postes supprimés sur 4-5 ans. Et c'est très, très majoritairement à plus des deux tiers de l'emploi féminin. Alors donc, il y a ce premier aspect-là de coupe massive dans le marché du travail, dans l'emploi public. La deuxième chose, c'est, pour prendre juste quelques exemples un peu représentatifs, il faudrait faire un tableau plus long, bien entendu. Mais c'est le dérèglement systématique des questions de santé et sécurité, c'est-à-dire la réduction très active, stratégique, déclarée, offensive, même pas dissimulée, des moyens de l'inspection du travail. Rien qu'en, sous les travaillistes, entre 1999 et 2008, on est passé de 75 000 inspections par an à 23 000 par an. Donc là, ça ne suffit pas. Il faut l'inspection du travail, c'est procédurier, c'est bureaucratique, ça coûte trop aux entreprises, il faut relancer, il faut de la croissance. Donc enlevons tous les blocages de la croissance britannique. L'inspection du travail, les questions de santé et de sécurité sont bien entendu des obstacles au dynamisme du marché de l'emploi et de l'économie britannique. Le troisième exemple que je voulais donner, c'était récemment et plus discrètement la suppression des conseils des salaires agricoles. C'était le dernier type d'organisation qui gérait des salaires minimums dans une branche d'activité qui est l'agriculture. Bon, et qui couvrait à peu près 150 000 personnes. Donc ça, c'était le dernier conseil. Alors il faudrait faire un peu l'histoire de ça, mais là, on n'a pas le temps. Mais en 2013, l'organisme qui régulait les conditions de travail et les salaires de l'emploi agricole a été purement et simplement supprimé, bureaucratique, obsolète, etc. Et ça, c'est intéressant parce que ça touche moins de gens, mais la manière dont c'est fait est affichée. C'est présenté en positif. Ce n'est pas en douce, c'est fait de manière frontale. Les deux derniers... Alors, du côté de la destruction des instruments de la protection du travail, puisqu'apparemment, il en reste quelques-uns, depuis Margaret Thatcher dans les années 80, le droit du travail, le droit des travailleurs est coulé sous une dalle de béton assez épaisse, mais il reste quelques éléments. Alors, il restait... Le droit de grève a été très, très, très largement contraint. Contraint, réduit, et donc, il restait comme alternative le recours dans les chambres prud'hommales en Grande-Bretagne, les tribunaux industriels. Les chambres prud'hommales, bon... Alors, en 2013, on a introduit un ticket d'entrée, un tarif d'entrée aux chambres prud'hommales, 1 200 livres sterling. 1 200 livres sterling, donc pour aller au prud'homme, si vous avez été renvoyé de manière qui est injuste, vous voulez attaquer votre patron parce que vraiment, il n'y a plus de recours. D'accord, mais il faut d'abord payer 1 200 livres sterling, sans savoir quelle va être l'issue du procès, etc. Donc, 1 200 livres sterling en euros, ça fait un peu plus. Ça fait 1 500 euros, 1 600 euros, c'est ça. Donc là, entre 2013 et 2016, on a vu le nombre de recours dans les chambres prud'hommales baisser de 79%. Super efficace. En termes d'efficacité politique, gouvernement de classe comme ça, j'adore, mais c'est juste que le problème, c'est que, bon, vous voyez, je ne vous fais pas un dessin, mais c'est efficace, ça marche bien. Bon, évidemment que plein de gens n'ont pas 1 200 euros à sortir pour aller au prud'homme, évidemment que les gens ne savent pas ce qu'ils vont en retirer. Et alors, comme pour la question de la santé au travail, c'est que le gouvernement Cameron a présenté ça comme une espèce de loterie dans laquelle le travailleur feignant compte sur la chambre prud'hommale, compte sur les procès en justice pour atteinte à la santé, etc., etc., pour repartir avec des compensations énormes, etc., etc. Alors, quand on regarde les chiffres et l'évolution des chiffres, des compensations, de ce que les gens peuvent récupérer dans ce cadre juridictionnel, si vous voulez, c'est quantitativement et qualitativement vraiment très mineur. Alors, la dernière chose, c'est tout récemment, là, au début du mois de juin, a été votée une nouvelle loi syndicale qui a exactement l'ambiance de celle des années 80 et qui est une loi supplémentaire de restriction du droit de grève. Alors, juste pour vous donner... Peut-être que je vais devoir finir avec ça et le point, après, on pourra laisser ça de côté ou je pourrai y revenir plus tard. Mais en 2012, le nombre de journées de travail perdues dans des grèves a été d'un peu plus de 200 000, ce qui est absolument ridicule. Vous allez voir... En 2013, un peu plus de 400 000. Et puis, en 2014, il y a eu une remontée des austérités obliges, les grandes organisations syndicales, à travers des longs processus de consultation organisées, des grandes manifestations, vous avez vu ça, et des journées de grève. Et donc, il y a eu une année pique à 788 000 journées de grève perdues en 2014. Terrible. Et donc, le gouvernement conservateur a pris prétexte de ça pour dire les grèves, c'est un peu les trucs de voyous, c'est voté de manière non démocratique, donc on va démocratiser ça et on va rajouter une salve de complications bureaucratiques pour le vote des grèves. Et donc, c'est... Alors, il y a toute une série d'aspects, mais on rend le vote des grèves encore plus lourd, plus long et plus compliqué qu'il ne l'était déjà. Il faut le faire, parce que c'était déjà très, très, très compliqué. Mais on le rend un peu plus compliqué avec cette idée que ce n'est pas démocratique. Et en même temps, les syndicats en sont à réclamer le vote électronique. D'accord, maintenant, le vote électronique, ça marche. On veut le vote électronique. Tony Blair leur a refusé et là, on continue de le refuser. On va dire, on va faire une commission pour voir si pour vous, on peut faire le vote électronique. Donc, il faut pouvoir voter pour la grève avec un taux de participation supérieur à 50%. Dans les secteurs d'activité stratégique, il faut qu'il y ait au moins 40% en faveur. Les abstentionnistes sont comptés comme des noms, comme des contres, etc. 788 000 journées de grève perdues. Au cours des années 70, entre 69 et 79, le nombre moyen de journées de grève perdues, par exemple, le nombre moyen, c'est 12 millions de journées de grève. C'est 12 millions de journées de grève. Les années hautes, 72, 74, 77, 79, on monte à plus de 20 millions, entre 18 et plus de 20 millions de journées de grève. Là, une année haute dans les années 2010, c'est 788 000 journées de grève perdues. Donc, ça vous donne une idée du degré d'agressivité auquel on a affaire en Grande-Bretagne sur ces questions-là. Voilà. Dans le même temps, et c'est une bonne petite touche pour finir, au moins temporairement, combien de journées de grève sont perdues pour chaque année, en tout cas pour l'année 2014, pour raisons de santé au travail, pour accidents du travail, maladies liées au travail, 28 millions. 28 millions de journées de travail sont perdues pour raisons de santé. La même année 2014, 788 000 journées de grève. Dans la même année, on dérèglemente un peu plus les protections de santé, de sécurité, l'inspection du travail dans les entreprises pour ne pas bloquer, mais on légifère de manière... On recèle les parties de la dalle de béton qui pourraient se déceler et aussi en prévision d'une possible remontée de l'activité syndicale, salariales et ouvrières à travers les organisations syndicales britanniques. Alors, voilà, j'arrête là. J'avais une troisième série de remarques, mais évidemment, ce sera trop long. Donc, c'est simplement pour dire qu'en Grande-Bretagne, il y a une histoire qui court jusqu'aux années 80 dans laquelle, curieusement, la loi travail telle qu'on y est confronté maintenant, elle a une ressemblance avec l'histoire des relations du travail britannique dans laquelle le droit n'existe pas. Et pourquoi le droit peut ne pas exister ? Parce que les organisations syndicales étaient très fortes. En 1980, il y a 13 200 000 syndiqués en Grande-Bretagne, des secteurs d'industrie où il y a 100% de syndiqués. Alors, pour des bonnes et des mauvaises raisons, c'est plus ambiguë que ça. Mais l'effectif et la puissance des organisations syndicales est telle que les syndicats revendiquent le droit de pouvoir négocier directement avec leurs employeurs partout là où ils le peuvent sans l'intervention ni du droit ni de l'État ni quoi que ce soit. Donc là, on pourrait dire, on a une espèce type de situation formelle qui, évidemment, est totalement biaisée par le déséquilibre aujourd'hui, très prononcé, du rapport de force au sein des lieux de travail et des entreprises en France maintenant. En Grande-Bretagne, aujourd'hui, il y a 6 400 000 syndiqués maintenant. On va passer maintenant en Allemagne avec une intervention de Werner Rugemer, journaliste et syndicaliste. Tu veux... Ouais. Juste, assez bas. Bonjour. Je remercie Nuit Debout pour avoir organisé ce meeting. Je vais présenter d'abord la situation en Allemagne courtement et je m'excuse que je lis comme ça parce que c'est mieux pour rester dans les 10 minutes. En Allemagne, le gouvernement sous le chancelier Gerhard Schröder, social-démocrate, a installé depuis 1999 la dite l'agenda 2010. l'Allemagne devrait être réformée, transformée dans un territoire plus compétitif, plus concurrentiel. Cette réforme faisait partie de la stratégie de Lisbonne, de l'Union européenne et de l'année 2000, la UE devrait devenir l'espace économique la plus compétitif du monde. Le gouvernement allemand en était le pionnier. La réforme contenait premièrement abaisser les taxes pour les entreprises privées et les riches, deuxièmement réduire les dépenses de l'État, troisièmement plus de liberté pour les acteurs financiers et les entreprises privées et quatrièmement la réforme des lois de travail. Le Parlement vota quatre lois, le travail intérimaire prolongé, différentes formes d'activités en temps partiel, nommées aussi jobs mini et midi, les paiements restrictifs pour les chômeurs comprenant aussi des sanctions financières et des travails obligatoires. Finalement, l'office de travail a été transformé dans une agence à modèle privé et avec la présence permanente de conseillers privés. Ces lois sont accompagnées par une politique de notion enjolivante emploi et travail et remplacée par job. Les chômeurs sont nommés clients, « kunde » en allemand et ils ne vont plus à l'office de travail mais au Job Center. La statistique des chômeurs et des nombres de jobs sont manipulées par exemple par différents groupes comme les malades et les sanctionnés qui n'ont toujours pas de travail mais qui ne sont plus comptés comme chômeurs. Les chômeurs constituent la source pour une grande partie des jobs intérimaires mal payés à court terme. En même temps, les propriétaires et les entreprises ont pris leur nouvelle liberté. Ils quittent leur fédération et préfèrent les conventions sur les conditions de travail dans les entreprises même. ils répartissent les entreprises en des douzaines et des centaines de petites entreprises. Ils engagent nombreux subtraitants où ils les font eux-mêmes. Ils préfèrent des conventions avec des petits syndicats qui s'appellent chrétiens ou des petits syndicats chônes. Ils installent des représentations des employés en excluant les syndicats. Entre-temps, avocats spécialisés en droits de travail et de médias, détectives, agences de publicité et de surveillance, constituent une branche de services professionnels. Les chefs d'entreprises s'en servent pour lutter contre les syndicats et les ouvriers les plus actifs. Cette branche est nommée d'après le modèle américain Union Busting, ce qui veut dire détruire les syndicats. Appartiennent à cette branche aussi des instituts universitaires qui sont en réalité payés seulement, exclusivement par des entreprises ou des fédérations patronales. Ces instituts préparent et propagent des changements de loi de travail. Les dites réformes n'étaient pas seulement une idée allemande. Pendant la phase préparatoire, le chancelier allemand était invité par les banquiers de Wall Street. Son conseiller et ami personnel était Sandy Veil, le chef de Citibank. Dans la commission qui préparait les changements des lois de travail, étaient nommés les conseillères McKinsey, aussi les entreprises qui étaient les plus intensément liées au marché américain, Deutsche Bank et Daimler-Kreisler. Les entreprises des secteurs automobiles et autres profitent dans leur filiale américaine, aussi des standards de travail inférieurs qui sont les plus bas dans le capitalisme dit développé. Les investisseurs américains comme allemands voulaient avoir les standards américains aussi en Allemagne et naturellement aussi en Europe. L'ex-chef de Deutsche Bank, Hilma Kopp, était nommé mandataire spécial du chancelier pour la quête d'investisseurs, surtout aux États-Unis, qui achetaient des entreprises en Allemagne. Pour la réforme de l'office de travail en une agence moderne, le gouvernement social-démocrate et vert mandatait les conseillers Beering Point, Accenture et McKinsey. Entre-temps, la plupart de la propriété des grandes entreprises en Allemagne, les nommés DAX 30, est en des mains anglo-américaines. Allemagne, par cela, a été faite en l'Union européenne le plus grand territoire de travail précaire et de salaire bas. Des centaines de milliers d'employés doivent être supportés par des aides publiques. Un nombre croissant de retraités doivent travailler parce que leurs pensions sont trop basses. Des millions d'employés travaillent 4 à 5 heures par semaine ou beaucoup plus pendant en même temps d'autres millions sont forcés à travailler à temps partiel. La valeur des heures supplémentaires non payées par an est au moins 40 milliards d'euros et ce sont seulement les heures supplémentaires documentées et il y en a beaucoup qui ne sont pas documentées. Les chômeurs sont en situation de chantage et en même temps ils sont instrumentalisés pour mettre en chantage ceux qui ont un job. Les employés des job centers eux-mêmes sont débordés par la bureaucratie ils deviennent démoralisés ou cyniques ils sont forcés de retenir des services dont les chômeurs ont une exigence légale. L'État même viole ses propres lois. La pauvreté est en marche à peu près un millier de tables caritatives en Allemagne distribuent tous les jours des produits alimentaires pour ceux qui ont faim. La léthargie politique et culturelle se répand. La réceptivité pour des paroles nationalistes et racistes est avivée. Le mécanisme du dumping entre employés et chômeurs et entre entreprises se réproduit aussi à l'extérieur entre les États membres de l'Union européenne par exemple entre l'Allemagne et la France. Ce dumping par définition n'arrive jamais à un fin qui satisferait les propriétaires. Par cela le caractère démocratique constitutionnel et social de la société est détruit. Comme en France ce sont surtout des gouvernements socialistes ou social-démocrates qui implantaient une chambre de réforme en Grande-Bretagne comme c'était déjà dit c'était Tony Blair avec son New Labour en Allemagne les propositions de telles réformes étaient déjà faites depuis les années 1980 par des membres du gouvernement chrétien libéral mais seulement le gouvernement social-démocrate et vert y réussit avec ses relations américaines et la complicité des hauts fonctionnaires et syndicats. L'Union européenne connaît beaucoup de crises. Le Brexit par exemple est important surtout comme protestation certainement par des motifs très mixtes des employés et des chômeurs contre une Europe injuste. La crise de travail et de non-travail de majorité des peuples européens est la plus niée la plus distordue de toutes les crises de l'Union européenne d'ailleurs aussi des États-Unis et c'est pourquoi il est absurde de combiner ces deux régions encore plus étroitement par un traité dit de libre commerce. Le capitalisme transatlantique ne peut et ne veut pas livrer du travail pour tous et les jobs qui livrent violent les droits universels de l'homme. La résistance contre la loi de travail en France devrait donner enfin l'impulsion pour la résistance coordonnée en Europe comme part de la relance d'une Europe démocratique. Merci. Merci. On va passer maintenant au sud de l'Europe avec l'Italie et Sandro Dececo militant en France et en Italie. Bonjour. Donc j'espère de ne pas parler trop lentement parce qu'apparemment si on parle vite on ne comprend pas vous m'entendez bien. Donc j'essaye de faire comme on parle beaucoup de la situation italienne actuellement et comme il y a beaucoup de propagande faite aussi par ce gouvernement Valls Hollande de ce que Renzi a réussi entre guillemets à faire avec le Jobs Act. Je voudrais retracer premièrement le contexte historique d'où s'instaure et d'où se produit ce que Renzi a fait dans la dernière deux années parce que c'est très important et je voudrais là tracer des parallèles et des antiparallèles entre la situation française et celle italienne notamment pour ce qui est d'une des questions centrales dans la loi El Khomri donc l'inversion de la hiérarchie des normes et comment on va voir les équilibres et le rapport de force qu'il peut y avoir entre négociations de branches et la loi donc le contexte historique rapidement est quand même important parce que on peut voir que le Jobs Act va s'asseoir sur un cursus qui est celui de la république italienne qui est fondé à l'après-guerre par une assemblée constituante qui écrit une constitution qui a un compromis très avancé où la république d'ailleurs article 1 et la question du travail est une dorsale de cette constitution article 1 l'Italie est une république démocratique fondée sur le travail point article 1 mais on continue article 3 la république permet et promeut la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique économique et sociale du pays mais on se contente pas de ça la république reconnaît à tous les citoyens le droit au travail donc c'est une constitution salitalienne qui n'est pas uniquement formelle institutionnelle mais qui dessine un horizon politique pour le pays et là je reviens c'est un petit peu comme si en France le CNR avait pu écrire lui-même la constitution en quelque sorte ou en compromis avec les forces réactionnaires mais elle va plus loin dans le titre 2 de la constitution elle commence à décliner qu'est-ce que ça veut dire la protection du travail sous toutes ses formes les droits à une rétribution proportionnelle et à une vie digne au congé au repos qui ne peuvent pas être disons auxquels on ne peut pas rénoncer une chose qui n'est pas si évidente actuellement dans les années 2000 dans tous nos pays les droits des femmes au travail l'organisation syndicale est libre et très important pour ce qui va venir les syndicats représentatifs peuvent conclure des accords des conventions collectives nationales de travail qui deviennent obligatoires pour tous les travailleurs de la branche inscrits dans la constitution et là c'est important parce qu'en fait on voit où se déplace l'équilibre entre disons cette période de l'après-guerre de la résistance les années 60-70 comme grandes années de conquête pour le monde du travail italien et ces années dans lesquelles on s'assoit un petit peu sur tout ça en particulier donc les contrats de travail sont les contrats collectifs nationaux de travail qui sont en fait des contrats négociés si vous voulez par branche mais c'est plus qu'une négociation de branche en France et c'est moins qu'une loi c'est un contrat donc le contrat s'applique effectivement à toute la branche elles ont paradoxalement ces contrats ont leur base historique dans la période fasciste où le fascisme avait disons institué de façon top bottom un syndicalisme corporatif pour faire en sorte que le syndicalisme ne soit surtout pas un syndicalisme de classe donc déjà cette idée que quand même l'état unitaire en Italie est un état qui n'est pas neutre de classe un peu comme partout d'ailleurs sauf qu'il n'y a jamais eu l'illusion qu'il ne le soit pas après la guerre donc avec des gouvernements réactionnaires de la démocratie chrétienne le rôle très important des accords de branche donc des contrats collectifs porte jusqu'au monté des mobilisations importantes après 68 donc ce qu'on appelle l'automne chaud de 69 notamment le 68 italien continue dans le monde et dans la mobilisation du monde ouvrier et en 69 notamment il y a des grandes usines telles que Fiat qui sont occupées autogérées pendant des mois donc une situation que les gouvernements de l'époque de centre gauche ou pour gauche partie tirée gauche c'est la partie du parti socialiste qui entre en gouvernement avec la démocratie chrétienne mais en essayant effectivement de donner une réponse politique à ces mobilisations et surtout en termes de normalisation un ministre Giugni ministre du travail de l'époque de 70 donc avec co-élabore avec les syndicats le statut des travailleurs le statut des laboratori à l'intérieur duquel il y a effectivement ce fameux article 18 dont vous avez entendu probablement parler qui en fait était une revendication déjà très vieille de la CIGL le premier syndicat italien déjà des années 50 et on arrive en fait à une loi qui n'est pas une loi qui institue ou qui décline les contrats de travail mais qui décline et statue par la loi la oui hiérarchie du haut les libertés syndicales très importantes jusqu'à déterminer naturellement la condition qui est dans cette loi portée en hiérarchie maximale qui est celle de la conservation du rapport de travail et donc du poste de travail et justement l'article 18 qu'est-ce qu'il donnait en main à la magistrature pas un organisme paritaire etc mais à la magistrature du pays donc une certaine garantie d'indépendance jusque là il donnait en main la possibilité comme sanction à l'entrepreneur pour un licenciement non considéré avec des justes causes la réintégration dans le poste de travail donc pas d'indemnisation mais la réintégration très très important très très important ce statut dure pratiquement presque un toucher jusqu'aux années 2000 presque 45 ans et c'est le Jobs Act qui finalement donnera un coup de massue à cet article 18 qui est vraiment le le disons la pierre angulaire du droit du travail italien jusqu'à présent pourquoi c'est une pierre angulaire parce qu'il défend de fait la contratation les contrats collectifs nationaux de travail il défend la liberté syndicale dans l'entreprise et c'est un extrêmement fort dissuasif extrêmement fort aux procédures de licenciement et une négociation individuelle du rapport de travail la preuve est que jusque là jusqu'à maintenant l'article 18 concernait quelques dizaines de cas par an sur toute l'Italie donc en fait avant d'en arriver là disons c'était un grand dissuasif une autre pierre angulaire importante de la démolition du droit du travail est la question salariale en Italie l'Italie est passée d'un pays industriel qui l'est encore c'est le deuxième pays où l'industrie après l'Allemagne a une fraction importante de la masse salariale en Europe mais la question salariale est passée d'un pays où là disons le pouvoir d'achat des salaires était très important à des plus hauts niveaux européens à un pays maintenant où on a les salaires qui ont un pouvoir d'achat disons des plus bas et ça ça se passe avec le gouvernement encore un gouvernement socialiste craxi dans les années 80 qui fait donc la qui casse l'indexation automatique des salaires sur l'inflation et sur le coût de la vie le pays à l'époque avait une grande inflation parce qu'on dévaluait un peu comme en France on n'avait pas encore l'euro qui nous empêchait de dévaluer donc le dumping social était modéré par la dévaluation donc l'augmentation automatique compensait automatiquement ce mécanisme et il faut dire que là il y a une grosse divarication politiquement entre le parti socialiste et le parti communiste italien le parti communiste qui est à la fin un peu de la gestion berlinguer berlinguer va mourir en 84 mais comme son dernier acte il fait signer donc 500 000 au moins signatures pour faire un référendum d'initiative populaire pour abroger l'abrogation de l'indexation des salaires ce référendum est la première grosse disons défaite des représentants politiques du mouvement ouvrier et du mouvement ouvrier lui-même en Italie c'est un 80% des italiens vont voter on va voir que c'est plus le cas maintenant et le 55% est contre l'abrogation de Craxi donc en fait c'est une clôture d'un cycle où les dernières luttes en fiat et dans la métallurgie très importante des années 80 ont un retour en arrière et politiquement la situation s'arrête c'est le moment du début de la fin du parti communiste d'ailleurs par entre parenthèses dans les années 90 disons l'introduction qu'est-ce que fait donc du coup le capital le patronat italien comme les contrats collectifs nationales de travail ne sont pas touchables parce qu'il n'y a pas un pouvoir politique fort qui puisse le faire comme Renzi a pu le faire maintenant est en train de le faire le fera peut-être le pouvoir italien et le patronat organisent un monde du travail parallèle les contrats collectifs nationaux vous les gardez vous faites ce que vous voulez les entreprises qui adhèrent bien nous on organise un monde du travail parallèle et on déréglemente de fait l'accès au travail et les formes contractuelles donc on crée pas les mini-jobs mais les contrats de collaboration moi je suis né dans cette époque là je suis né comme travailleur à cette époque là un monde du travail dans lequel on n'a pas de minima sociaux on n'a pas les mêmes droits à la retraite on a une caisse de contribution séparée on se sent travailleur et citoyen de série B ces contrats représentent désormais la moitié des travailleurs italiens donc sont couverts par ces contrats la moitié ou non couverts par ces contrats la moitié des travailleurs italiens et la moitié reste couvert avec les contrats collectifs nationaux donc on comprend aussi pourquoi le passage en force politique maintenant n'a pas la même écho dans le monde du travail parce qu'il y a deux mondes du travail séparés et si on veut même un troisième monde du travail qui est celui du travail au noir et de l'économie au noir qui en Italie notamment dans le sud est géré certes pas par l'état mais par les mafias et représente environ 20% de l'économie nationale en termes de produits bruts donc c'est juste pour rendre compte dans les années 2000 donc l'attaque frontale des gouvernements berlusconi ne réussit pas donc je dirais qu'il y a une phase de plate ou dans laquelle la force relative encore syndicale en Italie il y a grosso modo 11 millions de travailleurs syndiqués réussit à tenir disons une tenue défensive une tenue défensive la phase où vraiment il y a un affaiblissement du rapport de force est celui de la fin de la droite berlusconienne en Italie où notamment il y a une union nationale avec le gouvernement Monti qui prend les technocrates de Bruxelles avec Monti et avec le soutien du parti démocrate on doit même plus dire que c'est la social-démocratie en Italie le mot social n'est même plus le gouvernement donc l'Etat parenthèse et puis Renzi Renzi donc arrive sur un chemin qui est tracé c'est très très clair le programme qu'il faut faire ceci explique pourquoi Renzi arrive en 2014 début 2014 et en fin 2014 il fait voter le Jobs Act donc une rapidité incroyable pensons que la loi les comries n'est pas encore votée au bout de 4 ans de présidence Hollande mais pourquoi parce que tout est prêt tout est tracé tout est prêt donc on en revient et le pouvoir politique de Renzi c'est quand même important de voir les rapports de force est très fort vous vous souvenez du résultat aux élections européennes du parti démocrate 41% le parti le plus voté en Europe donc ils se sentent le vent en poupe ceci est important parce que du coup ils peuvent retourner à faire une législation qui va en cédant et en s'appuyant de la hiérarchie des normes loi au dessus des contrats nationaux va gangréner à partir du haut les contrats collectifs nationaux donc vous voyez qu'il y a un chemin top bottom et j'en viens vraiment aux éléments que vous connaissez peut-être donc dans le Jobs Act la suppression de l'article 18 et notamment la partie qui concerne les réintégrations dans le poste de travail sont très très limitées maintenant et vont concerner uniquement quelques pourcents des travailleurs licenciés et tout ça a été substitué par des indemnisations qui si vous voulez elles sont plus généreuses je lis dans les journaux français maintenant que dans la loi Yem Khomri mais on s'en fout parce que l'important c'est qu'on a perdu la réintégration dans le poste de travail donc jusqu'à 24 mois effectivement mais avec conciliation enémiable il y a donc l'introduction de ce contrat à protection croissante CDI donc où le I est pour inconnu un contrat à durée inconnu ou plus qu'indéterminé et il y a des éléments hallucinants comme le démentionnement possible c'est à dire la dégradation du poste de travail donc à des mentions plus basses possibles par accord personnel singulier Big Brother donc d'écosystème de contrôle à distance du travailleur par internet Facebook et compagnie avec tous les instruments très modernes comme loi effectivement il y a des éléments qui ont servi dans la négociation d'extension disons des droits d'assurance chômage l'Italie est un pays qui était connu pour ne pas avoir un système d'assurance chômage mis à part la caisse d'intégration des salaires donc si on a 13 semaines sur 4 ans de travail on peut désormais avoir des indemnités de chômage jusqu'à 2 ans mais pour un max de 1300 euros par mois et ils ne sont pas vraiment universelles parce qu'elles ne concernent pas vraiment tout le monde pas tous les types de contrats etc il y a la suppression des contrats de collaboration qui sont ceux qui avaient été introduits pendant les années 90 mais en même temps ça s'est compensé par une évolution en positif de l'utilisation des vouchers donc des chèques emploi service qui ont explosé dans la dernière année il y a aussi un essai d'introduction du salaire minimum elle reste au niveau expérimental et elle n'est pas dans les je conclue et puis on laisse pour la discussion éventuellement donc l'analyse à un an du job exact est dramatique et elle est au mieux nulle c'est à dire que malgré la propagande exagérée tonitruante et presque caricaturale faite par Renzi mais qui a marché en France parce que si vous écoutez nos ministres ils la remangent en Italie je dois dire que même des camarades ici comme Marta Fana qui est camarade à Paris doctorante à Sciences Po ont eu un écho national très important parce qu'ils ont démonté les chiffres donnés par le ministre de l'économie en fait il n'y a que 10% de contrats en plus par rapport à ceux qui ont été créés en plus dans les deux dernières années dû au Jobs Act et la chose plus importante c'est qu'ils sont drogués par une subvention ou une aide à l'embauche en termes de crédit d'impôt ou de coupure sur les sur les contributions jusqu'à 8000 euros par travail par an pour 3 ans donc quand cette drogue va diminuer elle va diminuer déjà au début 2016 on va voir la différence donc il y a une explosion des vouchers et maintenant la situation peut-être je la laisse pour les questions qu'est-ce qui se passe maintenant la situation du mouvement ouvrier en Italie des syndicats au niveau législatif et politique les équilibres de force où est-ce qu'ils sont je laisse ça aux questions peut-être on va passer on va passer maintenant à la Grèce avec Emmanuel Cossadinos militant en France et en Grèce qui monte à la tribune ah oui je ne vais pas louper une telle occasion c'est surtout pour être entendu est-ce que c'est bien comme ça ok la Grèce doit devenir le miroir de l'Europe en matière de législation du travail pour comprendre cette phrase sibylline du ministre actuel du travail membre de Syriza 4 ou Gallos il faut évoquer l'historique des six dernières années de la tragédie grecque du travail connue sous le nom Mémorandum et plus récemment aussi sous l'euphémisme Meilleures pratiques européennes il faut aussi évoquer les conclusions du semestre européen printemps 2016 où nous pouvons lire que le service d'appui à la réforme structurelle facilite la mise en oeuvre des réformes en tirant parti de l'expérience à Chypre et en Grèce une proposition législative visant à étendre ce service à l'ensemble des états membres permettra de fournir un appui dans un large éventail de réformes essentielles quelle est donc l'expérience tirée en Grèce et quelles ses meilleures pratiques européennes les luttes historiques de la classe ouvrière grecque avaient permis malgré la défaite de la gauche pendant la guerre civile et un septennat de dictatures militaires l'existence d'un cadre législatif protecteur du travail et le développement d'un secteur public productif conséquent puis pendant les années 1990 et sous la gouvernance du parti dit socialiste PASOC la tendance s'inverse et prolifère le travail précaire et non déclaré touchant à l'époque surtout les travailleurs jeunes et immigrés cela a été également favorisé par les investissements des fonds socio-européens c'est aussi l'époque des privatisations le syndicalisme grec inféodé pendant cette période par les partis traditionnels plutôt qu'expression de la lutte des classes devient un mécanisme de délégation du pouvoir central et d'arrangement sous couverture de l'idéologie sociale-démocrate du partenariat social les actions symboliques des confédérations des grandes confédérations n'assurent pas la défense légitime des travailleurs et à cause de leur inefficacité font chuter les adhésions et notamment dans le privé la crise de la dette grecque consécutive à la défiscalisation du capital aux taux élevés d'emprunts à la recapitalisation des banques privées conduit le gouvernement pape Andréou à signer en mai 2010 un accord de prêt sous les auspices d'un dispositif institutionnel jusque-là inédit celui de la Troïka de la BCE la Commission européenne et du FMI Cet accord est assorti d'un paquet de mesures d'austérité imposées à la Grèce incluses dans un mémorandum d'entente ce sera le premier mais pas le dernier de la série L'impact de ces mesures censées réduire l'endettement de la Grèce et rétablir la dite compétitivité par la dévaluation interne est une récession cumulée de moins 25% du PIB l'augmentation du chômage de 9% à 27% dont 90% non indemnisés une chute de la production industrielle de moins 35% les salariés chômeurs les salariés chômeurs et retraités en paie le plus lourd tribut aujourd'hui près du tiers de la population et près du seuil de pauvreté 20% dans l'incapacité de satisfaire les besoins fondamentaux et les dépenses des ménages supérieures aux revenus disponibles sont financées par la liquidation des restes de patrimoine La loi d'application du premier mémorandum promulguée décembre 2010 va instaurer la baisse du salaire minimum l'augmentation du taux de licenciement autorisé aux entreprises l'interdiction légale des augmentations de salaire et l'augmentation de la période d'essai des salariés de 2 mois à 12 mois Cette spirale va se poursuivre par la loi d'octobre 2011 votée sous la pression des créanciers La primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche et la suppression de la clause la plus favorable sont ainsi instaurées comme la limitation de validité des conventions collectives aux seuls syndicats salariaux et patronaux signataires L'arbitrage social qui est une institution grecque mais aussi qui existe dans d'autres pays qui a joué un certain rôle plutôt progressiste de la manière dont elle a été appliquée en Grèce mais on peut traiter peut-être ça dans les questions Donc cet arbitrage à la requête des salariés sera supprimé Un régime de disponibilité avec salaire réduit est imposé aux salariés des services publics sous liquidation La durée maximale pour un CDD augmente à 3 ans alors que les jeunes auront droit à un salaire minimum réduit de 20% La réforme du droit de la faillite exonérera les patrons de l'obligation de régler leur dette envers les salariés La rémunération des heures supplémentaires devient conditionnelle La prime d'ancienneté gelée et la location des salariés autorisée jusqu'à 3 ans Les préavis de licenciement sont drastiquement raccourcis et les indemnités de licenciement diminuées Seule la convention collective nationale pour le salaire minimum reste obligatoire mais ce salaire minimum sera davantage diminué en 2012 à 586 euros bruts et 427 euros bruts pour les jeunes Les vagues donc de mesures d'austérité et notamment celles contre le travail ont suscité en Grèce de grandes mobilisations pendant les années de 2010 à ce jour Les occupations des places publiques ont alterné avec des grèves générales et des manifestations de rue Pendant cette période on dénombre en Grèce environ 50 grèves générales plusieurs centaines de grèves sectorielles et plus de 20 000 manifestations de rue Si elles n'ont pas encore réussi à renverser l'austérité ces mobilisations ont conduit à la chute du gouvernement Popandreou en novembre 2011 puis en avril 2012 à la chute du gouvernement Papademos qui lui avait succédé Des nouvelles formes de mobilisation ont vu le jour Assemblée d'entreprises Coordination horizontale de syndicats de base Convergence avec des mouvements citoyens Occupation de lieux de travail et initiation de projets autogestionnaires Le paysage politique a été bouleversé aux élections 2012 avec l'émergence du parti Syriza qui a mené campagne contre l'austérité En matière de travail le programme avec lequel Syriza a été élu au gouvernement en janvier 2015 prévoyait selon le programme dit de Thessalonique donc prévoyait le rétablissement de la protection du travail de la primauté des accords de branche la prolongation des conventions collectives arrivées à terme le rétablissement de l'arbitrage l'interdiction des licenciements collectifs et de l'allocation de salariés l'augmentation du salaire minimum à 750 euros pour tous Ces promesses électorales ont tourné court lorsque le gouvernement Tsipras s'est plié aux exigences des créanciers en signant un troisième mémorandum contre la volonté populaire exprimée par référendum et dans les rues Cette capitulation s'est faite au prix de l'éclatement de Syriza et de l'installation d'un sentiment profond de rancœur et de désarroi parmi les citoyens En termes de travail la loi de ratification du troisième mémorandum votée en août dernier confirme les politiques antisalariales de 2010-2015 déclare caduquent les mesures prises par le premier gouvernement Syriza s'engage à faciliter les licenciements collectifs à aligner les négociations collectives à la doxa néolibérale à entraver davantage l'action syndicale bannir le retour au système antérieur subordonner les politiques de travail à une autorité indépendante d'experts et supprimer aussi le repos dominical L'application concrète de ces mesures est attendue pour cette rentrée là 2016 dans un contexte de négociations serrées entre le gouvernement et les créanciers à l'ordre du jour la signature d'un mémorandum supplémentaire 3 bis donc la libéralisation complète des licenciements collectifs l'abandon du salaire minimum au profit de la négociation dite libre l'harmonisation du marché du travail grec avec celui des Balkans l'autorisation de grève uniquement par référendum l'allongement du préavis de grève la levée de la protection des syndicalistes et enfin l'autorisation de la grève patronale le lock-out ce qui aujourd'hui est inconstitutionnel aussi bien en Grèce en France en Espagne et dans d'autres pays face à la tourmente qui s'abat sur les salariés grecs l'heure n'est pas à la tergiversation les mobilisations les mobilisations se poursuivront en Grèce contre l'oppression et la violence économique de l'austérité et contre le gouvernement néolibéral de Syriza dont une partie des cadres syndicaux a volontiers rejoint les vieilles coutumes du syndicalisme étatique et patronal le point culminant de ces mobilisations a été la grève générale du 4 février 2016 à laquelle nous avons fait écho à Paris par un meeting solidaire Place de la République le même jour des recompositions au niveau syndical et politique sont en cours dans la perspective de création d'une nouvelle force d'opposition de gauche d'un front de lutte de classe pour le renversement des politiques d'austérité néolibérale des mémorandums et du régime d'asservissement néocolonial aux créanciers et au capital international une lutte particulière doit être menée en Grèce compte tenu des conditions particulières mais elle doit aussi converger avec les luttes des salariés de l'Europe et du monde entier si nous avons perdu une grande bataille nous sommes toujours en guerre que nous espérons victorieuse pour les forces du travail et pour le peuple et on va passer pour finir à l'Espagne avec José Calderon militant en France et en Espagne merci merci à tous d'être là alors j'ai la lourde tâche de finir cette foire aux horreurs mais en même temps je vous rassure je ne vais pas rentrer dans une course plutôt dans une exposition des données des chiffres puisque dans cette course peut-être l'Espagne elle serait plutôt bien placée pour emporter cette course aussi avec nos camarades grecs nos camarades peut-être aussi italiens oui donc je voudrais dire en fait que je suis assez impressionné par effectivement l'extrême cohérence du législateur à échelle européenne dont effectivement selon les pays les cas il y a des cas plus extrêmes que d'autres selon la place effectivement occupée par chaque pays dans la division internationale du travail et on voit bien et c'est un point sur lequel ils ont envie de revenir on voit bien qu'il s'agit que ce n'est pas un problème de mobilisation ce n'est pas un problème de conscience syndicale ou politique ce n'est pas un problème de combien de gens sommes-nous capables de faire sortir de la rue mais il s'agit bien d'un problème de détermination d'un problème effectivement de quelque part la valeur d'un travailleur n'est pas donnée par sa capacité de mobilisation mais par la place qu'il occupe dans les marchés du travail et c'est pareil pour les pays et en ce qui concerne l'Espagne je suis aussi un peu donc si je viens au cas espagnol je suis d'autant plus impressionné de la cohérence et surtout de la rigueur avec laquelle nos législateurs de gauche et de droite se sont employés employés se sont appliqués depuis les années 80 à défaire notre système à péninscipient de relations professionnelles et à nous précariser parce que vous savez depuis la première réforme qui a été très tôt en Espagne a été en 84 et cette réforme-là a flexibilisé l'entrée dans le marché du travail en Espagne contrairement à la France ou comparativement à la France on a plusieurs dizaines de types de contrats différents donc cette réforme de 84 a été suivie par une réforme en 94 qui a flexibilisé cette fois-ci la sortie du marché vous voyez depuis ensuite celle de 97 celle de 2002 et celle dernière de Zapatero socialiste en 2010 et de Rajoy sur laquelle El Khomri s'appuie très largement donc du coup je ne vais pas revenir sur la lettre de la norme parce qu'elles sont vraiment très semblables à quelques détails près dans le sens où en Espagne elle est encore plus lessive que dans les cas français vous voyez ces différentes réformes en fait sont allées exactement dans le même sens dans le sens d'une flexibilisation des marchés et de l'emploi alors il me semble que le cas espagnol est intéressant pour essayer de cerner quel est aujourd'hui notre problème et pour essayer de trouver des solutions je vais essayer de défendre la thèse selon laquelle il ne s'agit point d'un problème de démocratie mais un problème de régime d'accumulation qui est en train de muter et pour cela il faut que je m'appuie un peu sur l'histoire je vous rassure ça va être sans douleur très court très synthétique bien sûr en Espagne et ça va un peu à l'encontre de ce qui a été dit par notre camarade italien je pense que c'est un cas très intéressant à étudier parce que la démocratisation des relations professionnelles c'est-à-dire l'institutionnalisation de la négociation collective la reconnaissance des syndicats comme acteurs de la démocratie sociale ont été utilisées après la mort du dictateur vous savez en 75 pour non pas pour approfondir la démocratie sociale mais plutôt pour démonteler le régime de sécurité du régime fasciste et la soi-disant rigidité du modèle économique alors en fait est-ce que ce régime de sécurité existait parce que notre dictateur franco nous aimait beaucoup et bien bien sûr non si on était à l'époque effectivement communiste on risquait notre pot mais si on n'était pas communiste on pouvait avoir un emploi à vie et des droits qui n'était rien d'autre en fait qu'une forme de salaire différé en somme un modèle social qui était en cohérence avec un régime économique de type développiste ou keynésien mais autoritaire dans le cas espagnol et dans lequel le salaire était socialisé je pense que ça c'est un point qui est important c'est-à-dire le salaire sous le régime keynésien fordien était séparé de la charge de travail individuel donc dans ce modèle économique qui régissait dans les pays du monde libre et en Espagne aussi en tant que régime dictatorial l'obtention de la plus-value reposait sur la productivité du travail et les augmentations salariales en Espagne ont été équivalentes sans acteur syndical et sans mobilisation collective équivalente aux autres pays occidentaux qu'est-ce qui se passe c'est pour cela que je disais avec l'arrivée de la démocratie la reconnaissance de l'acteur syndical on va démanteler c'est de la photo syndicat non les syndicats ils ont fait ce qu'ils ont pu mais on voit bien qu'il s'agit d'un problème qui n'est pas un problème de capacité de mobilisation mais c'est peut-être quelque chose d'autre donc comment ça s'est passé en Espagne en Espagne bien sûr à un moment donné dans les années 80 on est rentré dans les marchés communs européens et avec cette réconnexion de l'Espagne à la division internationale du travail et ce modèle-là n'est plus efficace puisque on ne peut être compétitif que sur le coût du travail c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du nord dont notamment la France et ce modèle productif c'est alors progressivement ou ce modèle productif keynésien et bien qu'autoritaire était progressivement remplacé par un autre modèle productif qui repose cette fois-ci sur l'intensification du travail alors l'intensification du travail comme forme d'organisation je vais dire un mot au-dessus et qui a besoin d'une en fait réconnexion du salaire à la charge de travail individuelle fournie c'est-à-dire qui a besoin comme principe d'efficacité comme principe de discipline d'une individualisation des relations professionnelles donc les législateurs en fait qu'ils soient de gauche ou de droite ils n'ont fait qu'accompagner les stratégies patronales qui ont restructuré le travail et comment ça s'est passé nous ça fait 20 ans qu'on travaille je suis sociologue dessus cette restructuration du travail est passée par une fragmentation du travail en des tâches de plus en plus simples et par une logique une stratégie d'externalisation massive et de sous-traitance aussi en cascade donc pour massif juste pour illustrer si vous voulez sur quoi reposent ce modèle de l'intensification on peut utiliser l'indicateur des accidents de travail alors en Espagne ces 20 dernières années ils se sont multipliés de façon tout à fait exponentielle et ils se sont concentrés bien sûr dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et chez les jeunes travailleurs aussi on s'est aidé donc on peut dire que les miracles économiques espagnols des années 90 a reposé sur en Espagne on dit une esquilmation je ne sais pas si ces mots existent en français mais ça veut dire en fait une utilisation jusqu'à épuisement des ressources disponibles dans le corps des travailleurs c'est à dire c'est un système l'obtention de la plus-value repose sur l'esquilmation sur l'utilisation des corps des travailleurs jusqu'à leur épuisement et c'est aussi pour ces mêmes motifs que la crise qui est survenue en 2008 a détruit d'une façon aussi rapide ces millions d'emplois vous voyez c'est un modèle productif qui ne peut pas résister c'est un indicateur fort de la manière de cet ancrage qui est très faible du travail dans les territoires qu'ils esquilment qu'ils utilisent jusqu'à les épuisés alors les syndicats comme je disais depuis les années 80 ont fait ce qu'ils ont pu très péniblement parce que plus l'ouvrier collectif était fragmenté moindre était leur capacité à faire face à cette offensive alors je viens si vous voulez très rapidement à la situation actuelle et j'ai décidé de donner quelques éléments éventuellement pour la discussion sur que faire c'est vachement compliqué vous voyez là je je viens de faire une analyse qui parle de la détermination il faut changer maintenant de registre et passer à l'action bon entre 2010 et 2012 une petite touche d'optimisme pour Chlore il s'est passé quelque chose d'intéressant vous savez en Espagne on a eu deux réformes successives celle je disais avant celle de Zapatero 2010 celle de Rajoy 2012 en 2010 il y a eu des grèves qui ont été donc assez classiques qui ont été suivies par les travailleurs organisés mais entre 2010 et 2012 il y a eu le mouvement des indignés c'est un mouvement qui a occupé d'assaut les places en Espagne alors je suis assez estomaqué quand j'écoute j'entends depuis notamment la France parce que je travaille en France entendre dire que les mouvements des indignés contrairement ou non que les mouvements de nuit debout contrairement aux mouvements des indignés reposent sur une défense de la question du travail qui était complètement absente en Espagne parce qu'en Espagne on se mobilisait seulement pour la question de la démocratie et bien c'est complètement faux c'est qui pousse essentiellement les gens et par ailleurs ça se voit dans qui étaient les gens qui étaient dans les places et bien il s'agit de cette nouvelle composition du capitalisme qu'on peut appeler les cognitifs c'est les gens qui n'ont jamais été dans un syndicat qui était dans les rues qui étaient dans les places c'est les gens qui travaillent avec des corps c'est les gens qui travaillent avec des images c'est les gens qui travaillent avec des mots c'est voilà c'est tertiaire qui était très fortement précarisé et effectivement les revendications ou les mots d'ordre qui étaient scandales dans les places étaient eux ils ne nous représentent pas mais aussi étaient rendez-nous notre avenir alors voyez donc ce mouvement de Saint-Digné a réussi ensuite à rendre la mobilisation en 2012 contre cette deuxième réforme du marché et du travail de Rajoy bien plus intéressante aussi bien plus fournie il y a un saut qualitatif très intéressant très important entre donc les mobilisations qui ont eu cours en 2010 contre la première réforme et celle de 2012 où il y a eu cette articulation entre les forces ou la composition des classes disons fordienne traditionnelle historiquement syndiquée et cette nouvelle composition des classes construite subjectivement en dehors de l'acteur ou des outils de participation syndicale et politique traditionnelle alors c'est à partir aussi de cette jonction que des marées ont vu le jour je ne sais pas si vous avez suivi le phénomène marée la marée dans le sens de la marée qui monte la marée en Espagne qui monte il y a eu plusieurs formes de marée par exemple dans les hôpitaux publics dans l'université dans les hôpitaux publics tout ce qui renvoie à la santé c'est vachement intéressant ce qui s'est passé parce qu'effectivement ça débordait très largement les grammaires traditionnelles de revendication des loups des syndicats dans le sens où les marées cherchaient à poser par exemple la question de la santé comme problème social donc là il y avait on n'était plus seulement dans le registre effectivement d'essayer d'identifier ou de demander de revendiquer plus de moyens pour mais on cherchait de poser éventuellement la question de la manière dont la société traitait les vieux les malades et ainsi de suite donc voilà il y a eu quelque chose d'assez intéressant donc plusieurs types de marées comme ça effectivement qui ont pointé toute une série de questions et qui y compris ont apporté des propositions mais le problème c'est que la mobilisation elle s'épuise à un moment donné alors que faire maintenant où est-ce qu'on est en Espagne vous avez vu on était un peu d'effet on ne s'attendait à un peu mieux lors des élections des dimanches derniers bon mais un peu si vous voulez idéalement il nous semble qu'il est nécessaire d'articuler aujourd'hui un front un front électoral et un mouvement populaire un mouvement populaire qui soit en mesure de construire une majorité sociale donc du coup un front un mouvement populaire qui soit aussi d'ordre culturel qui soit dans une attitude face au monde non pas seulement contestataire ou attitude contestatrice mais aussi propositive justement ces jonctions restent à imaginer encore ou restent à être efficaces on l'a imaginé cent mille fois dans l'histoire restent à être toujours efficaces dans ces jonctions entre voilà ces fronts électoraux qui maintenant est là et posé et puis voilà un mouvement social qui reste aujourd'hui à produire à nouveau mais voilà mais avec quelle grammaire je vous disais le problème peut-être c'est pas tant en ce qui concerne la question du travail qui est celle qui nous a amené aujourd'hui à débattre aujourd'hui c'est peut-être pas tant celle de la démocratie mais encore une fois celle du régime d'accumulation donc comment s'y attaquer frontalement voilà toute la difficulté et à quelle échelle déjà est-ce qu'on peut le faire c'est bien qu'il y ait cette proposition de la part de la commission de nuit la commission d'Europe de nuit est-ce qu'il faut la penser seulement à l'échelle de l'état-nation qu'est-ce que nous montre effectivement le cas des camarades grecs est-ce que ça peut se faire seulement à l'échelle dans l'état-nation et puis bon éventuellement pour le débat juste vous dire que dans les mouvements populaires aujourd'hui en Espagne il y a deux propositions qui cherchent de penser ces modèles productifs ou si vous voulez des outils qui permettraient éventuellement d'aller mener un combat frontal contre du moins ouvrir des espaces de manière à miner les modèles productifs espagnols tels que je viens de les décrire d'une part voilà je lance ça comme proposition si jamais il y a des gens qui sont bref la question du revenu universel est garantie qui a des pour et qui a des contre une autre proposition pas complètement la même un peu alternative qui est celle éventuellement portée par des gens ici en France comme Bernard Friot et d'autres relatifs à la possibilité d'imaginer un contrat de travail comme étant un droit bref il me semble aussi comme disait la camarade Christine avant qu'il est temps effectivement que l'acteur syndical aussi puisse s'emparer de ces questions et avec d'autres acteurs aussi voilà sortir un peu mais c'est facile à dire mais sortir un peu de cette logique défensive en fait j'ai essayé de le dire qui elle a été complètement inutile dans le cas dans le cas espagnol voilà merci beaucoup à toutes nos intervenantes et nos intervenants pour ces exposés vraiment très intéressants on passe à une heure à peu près de débat donc celles et ceux un petit peu moins voilà celles et ceux qui veulent poser des questions si le micro arrive jusqu'à vous on peut vous l'amener sinon on vous demandera de venir je vous remercie je vous remercie